Merci, Madame la députée. Monsieur Saint-Houle. Ça arrive. Vous m'avez ? Eh bien voilà, c'est arrivé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dussopt, nous n'espérons pas beaucoup de votre sincérité et de votre franchise. Néanmoins, beaucoup de choses à redire. D'abord, votre index senior est non contraignant et vous n'avez pas répondu sur quel genre d'enquête, d'études, vous pouvez prouver qu'il aura une quelconque efficacité. Deuxièmement, vous nous refusez une étude d'impact et vous nous dites d'aller à l'article 10. Comment est ficelé votre projet de loi pour que vous puissiez avoir des éléments de langage dans les médias et vendre les 1200 euros au reste de la population ? Et aujourd'hui, nous dire allons à l'article 10. C'est une imposture. Troisièmement, vous nous parlez de revalorisation d'un quart des futurs chômeurs, des futurs retraités. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Et qu'en sera-t-il pour ceux qui sont déjà à la retraite ? Vous refusez de répondre. Et puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres parce que vous avez menti encore une fois et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort. En plus, vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Chers collègues, alors... Chers collègues, ne hurlez pas, j'ai entendu. Ne hurlez pas, je suspends deux minutes. Dans le silence, voilà, on s'écoute. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souscris en réalité pleinement aux propos du président Marc-Angéli. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. Et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Je crois effectivement que nous avons ici une responsabilité qui est de mener un débat clair, argumenté. Je ne suis pas de ceux qui se dérobent à la polémique. Et ceux d'entre vous qui me connaissent et qui ont eu l'occasion d'échanger plus directement avec moi le savent. Je ne suis pas non plus de ceux qui choisissent la mauvaise foi. Quand je commets une erreur, je suis prêt à le faire savoir. J'ai commis une erreur et j'en demande donc d'être excusé de ça. La fatigue, encore une fois, l'émotion, l'emportement, d'autres raisons plus personnelles me font avoir à cœur cette question des morts du travail. Elle a été extrêmement importante, évidemment. Je vous demande donc de recevoir ces excuses, monsieur le ministre. Et comme je viens de vous le dire, je suis à votre disposition pour avoir une discussion plus personnelle. Merci. 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 Merci.